... Salut à tous, c'est Lya, bienvenue dans Follow Kid. Alors aujourd'hui, on a mon coup de cœur, elle danse mieux que moi, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis mis à la danse. On accueille Meyssa. Alors, ça va Meyssa ? Oui, ça va. Alors, pour commencer, présente-toi un petit peu. Salut, je m'appelle Meyssa, j'ai 9 ans, je viens de Combe-la-Ville, je danse, je danse de l'afro, j'habite dans 77, j'ai un frère et une sœur. Moi, je vais te faire plein de questions, après on va faire des jeux. Donc alors, je commence par ma première question. Alors, à quel âge t'as commencé la danse ? J'ai commencé quand j'étais toute petite. Vers 5 ans, comme ça. Non, t'étais vraiment petite alors. Aimes-tu d'autres types de danse ? J'aime le hip-hop, le contemporain et l'afro. À quel âge que t'as commencé, par contre, à faire de l'afro ? À quel âge l'afro ? Quand j'avais 6 ans, j'ai commencé l'afro et après l'hip-hop, quand j'avais 8 ans. Et t'aimes bien le hip-hop et tout ça ? L'hip-hop, ouais, j'aime bien. Comment as-tu su que c'était de l'afro-bite que tu voulais faire ? Bah, avant, ma mère, elle dansait. Elle apprenait des cours de danse. Donc après, elle m'a emmenée dans ses cours de danse. Donc j'ai voulu faire comme elle. Et après, elle m'inscrit. Donc pour toi, c'est normal. Où prends-tu tes cours ? Je prends mes cours à Gourney et à Bussy-Saint-Georges, dans une école de danse. Le mercredi, c'est à Bussy-Saint-Georges et le vendredi, c'est à Gourney. D'accord. Donc tu fais deux cours par semaine ? Voilà. Tu es de combien de temps à peu près ? De une heure et demie. De une heure. D'accord. Avec qui tu danses le plus souvent ? Qui je danse le plus souvent. Je danse le plus souvent avec Amélia, une danseuse. D'accord. Et aussi Stoney. Ça veut dire qu'elle danse bien, Amélia ? Ouais. Et tu l'aimes bien ? Ouais. D'accord. Je t'ai vue sur une vidéo avec Maroualoud. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Bah, on m'a contactée sur mon Insta et après, elle a parlé à ma mère pour lui dire que je viens à son concert à Lollapia. Donc après, j'ai dansé là-bas, on a fait des entraînements et voilà. C'était bien ? Ouais. C'est bien amusé ? Ouais, je me suis bien amuse. Est-ce que tu as eu le track ? Parce que ça doit être compliqué quand même. Non, pas du tout. J'ai pas eu le track. T'aimes bien danser devant plein plein de personnes ? Ouais. C'est pas stressant pour toi ? Non, pas du tout. Ah. Et est-ce que Maroualoud, elle est gentille ? Elle est super gentille. C'est vrai ? Du coup, t'es contente d'avoir dansé avec elle ? Ouais. Ça devait être vraiment bien. As-tu dansé avec d'autres artistes ? Artistes ? Je danse avec plein d'artistes. Aïsat, Hiro, Le D, MHD et peut-être plus tard, je danserai avec des autres. T'es contente de danser avec autant de personnes ? Ouais. La danse, c'est vraiment ta passion ? Ouais, c'est vraiment ma passion aussi. J'ai une autre passion, c'est chanter aussi. C'est vrai ? T'aimes bien chanter ? Alors, ma dernière question, je crois. Oui, ma dernière question. Attention. Est-ce que tu es un amoureux ? Non. Non ? Même pas un garçon que tu trouves beau ? Non. Non ? Non, non. Rien du tout. D'accord. Alors maintenant, on va passer à un petit jeu. Ça s'appelle des défis. Donc moi, je vais te poser des défis à faire. Je dois faire une grimace. Une grimace ? Imiter un oignon. Wouf, wouf ! C'est le chien ? Ouais, c'est le chien. Ah, si j'aurais dit que c'est le chat, ton animal aurait un problème, mais bon. Tu vas faire une pause de belle gosse. Ainsi, chanter une chanson. C'est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux me bombarder, bom, 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 barler. Tu veux me bombarder, bom, 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 barler. Bravo ! C'est vraiment bien. Alors là, du coup, est-ce que tu peux me faire un petit pas de danse ? Ok. Un petit pas de danse ? Je vais faire celui-là. Ouais. Tu sais bien danser, toi, tu sais. Donc, merci pour les défis. Maintenant, on va passer à la bataille de chantilly. Pikachu, go ! Donc là, on va faire la bataille de chantilly. On va la faire en trois manches. Et je vais demander à Pikachu de faire le top. C'est parti ! Péka, péka ! Péka, péka ! Péka, péka ! Elle est partie par terre ! Elle n'est que sur le nez, non ? Un partout. Alors maintenant, la dernière manche, celui qui gagne a gagné. Je secoue, hein ? Péka, péka, péka ! J'en ai mis beaucoup, beaucoup par la tindeur. Pikachu, tu dis bien ? Prêt ? Péka, péka ! Non ! Ça n'avait pas commencé. Pas grave, j'ai perdu. Allez, une dernière pour rigoler. Ça m'aimait beaucoup. Péka, péka ! Elle est partie derrière. C'est pas grave. Ça compte quand même. Allez, c'est bon, on a fini. C'est fini. Alors, avant de se quitter, Maisa, est-ce que tu pourrais nous faire une petite chorégraphie ? Oui. Et est-ce que tu peux nous dire ton Instagram et ton YouTube, s'il te plaît ? Alors, mon compte Instagram, c'est maïssadancerTV et mon compte YouTube, c'est maïssadancer. Bon, c'est parti. Apprends-moi une bonne danse et on va faire la chorégraphie. Alors, c'est parti pour l'afro-dance avec Maïssa. Choré ! Choré ! Au revoir à tous, on était sur Follow Kids. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501